Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et il y a... Comment elle s'appelle la voisine déjà ? Il y a Tati Josette qui vient vous raconter l'avis de son chiot pendant à peu près un quart d'heure. Et bien le glaçon il a fondu et votre cocktail il est foutu. Fondu, foutu, je suis bon, je suis bon aujourd'hui. L'une des techniques dans les bras à cocktail, c'est de mettre les glaçons dans la grande partie, de venir mettre comme ça la petite tin à l'intérieur, comme ça le tout commence à se refroidir. Et on va commencer à mettre nos ingrédients dans notre petite tin et quand on a fini, on vide ce qui a fondu et on mélange les deux. À la maison vous pouvez faire un peu comme vous voulez, juste faites en sorte d'avoir tous les ingrédients à portée de main, comme ça vos glaçons ne font pas trop longtemps. Le seul inconvénient quand on met les glaçons à la fin, c'est qu'en jetant des glaçons ça peut éclabousser. Une petite technique, c'est que vous mettez vos ingrédients là-dedans, vos glaçons dans l'autre et vous versez comme ça. Pour fermer votre shaker, vous allez poser la partie supérieure au-dessus comme ça et on va taper franchement dessus. Ça va faire un appel d'air qui fait que rien que comme ça, vous voyez, votre shaker il tient tout seul. Ça fonctionne pareil pour un Boston Shaker, vous allez taper franchement et vous allez voir, ça tient. Le 3 pièces, pas besoin de lui taper sur la gueule, il a tendance à être plutôt hermétique de nature. Du coup, forcez pas trop parce qu'à l'inverse, celui-là il va être un peu plus compliqué à ouvrir à la fin. Une variante du Continental Shaker, c'est le Parisien Shaker. Oui, en vrai, les Français on fait jamais rien comme tout le monde, du coup on a créé notre shaker aussi. Il est plus joli et comme les Français, il est plus chiant. Pour shaker, c'est la même technique quel que soit votre shaker, vous allez mettre une main à chaque extrémité de votre shaker. Il y a plein de façons de shaker, vous allez voir, les barmans, ils ont des shakers super originaux, chacun a son style. Et ils vont vous vendre que non, mais ma technique, c'est la meilleure technique. Non, tout ça c'est du bullshit. En vrai, toutes les techniques, c'est la même. Le plus simple à la maison, c'est juste de mettre une main à chaque extrémité et de venir faire des allers-retours comme ça. L'important, c'est d'entendre la glace qui frappe d'un côté et de l'autre. Essayez de pas viser votre visage. Non, vraiment, j'ai donné beaucoup d'ateliers cocktail et ça arrive plus souvent que vous ne le croirez. Essayez de viser juste à côté de votre visage et vous allez faire des allers-retours comme ça. Pour les barmans qui nous regardent, la technique, c'est de pas viser vers votre client parce que s'il arrive quoi que ce soit, il le prend dans la gueule et en général... Ouais, Erwan, qu'est-ce qu'il se passe quand on envoie un shaker dans la gueule ? En général, il est pas content. En général, il le prend moyen. En tout cas, en termes de pourboire, après, il est moins sympa. Ce qu'on va faire dans les bars, c'est plutôt, on va pas shaker vers le client, mais on va shaker dans une autre direction. Pour ouvrir un shaker, c'est assez simple, vous avez comme un croissant de lune autour de votre shaker qui est un peu plus ouvert. Et ensuite, on va venir ramener la partie inférieure vers nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que même s'il y a un petit peu de projection, ça vienne vers nous et pas vers notre client ou nos invités. Une fois qu'on a shaker entre 10 et 15 secondes, on va venir débloquer notre shaker. Avec le froid, le shaker va avoir plutôt tendance à se crisper et va être assez difficile à ouvrir si on voulait le tirer comme ça. Une méthode simple, c'est que vous allez venir sur le bout du shaker, une partie qui est un petit peu ouverte comme ça, et vous allez taper dessus. Vous allez voir, ça se débloque très facilement. Petit tips, c'est pas le shaker qui va vers la main, c'est la main qui vient taper le shaker. Sinon, vous avez un risque que le verre, il s'envole et là encore, ça finit mal. Je vous avais dit qu'il était chiant le parisien, non ? C'est justement parce que cette technique-là de taper ne fonctionne pas sur ce shaker. Et quand il est froid, il est vraiment crispé et beaucoup plus difficile à ouvrir. La technique pour l'ouvrir, c'est de venir jouer sur la partie supérieure, comme ça, pour venir le débloquer. Avec notre shaker 3 pièces, pour le shaker, c'est vraiment simple. Pareil, on met une main au-dessus, une main en-dessous et on va venir faire des allers-retours, comme ça, à côté de notre oreille. Le shaker 3 pièces est beaucoup plus facile à ouvrir, on va juste venir retirer le bouchon. Parce que ça arrive à tout le monde d'oublier son shaker dans un coin. Ouais, c'était une grosse soirée, du coup, on fait pas la vaisselle le lendemain. Des fois, on la fait peut-être une semaine après. Et en général, si vous avez utilisé quelque chose de sucré, des sirops dans votre shaker, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal à l'ouvrir après. Bon, si t'as appris au moins un truc sur les shakers, n'oublie pas de mettre un like, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour plus de recettes cocktail sur ma page Instagram, que je te mets juste en dessous. Et sinon, moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau cocktail. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501